bonjour bonjour bienvenue sur cette première vidéo je m'appelle émini et vous pouvez me retrouver sur instagram et ravalerie sous le pseudo de l'arbre jaune tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2022 et donc j'ai pour cette nouvelle année j'ai eu envie comme je suis en vacances en ce moment et que j'ai du temps de faire une première vidéo et pour vous parler alors dans cette vidéo là ce sera de mon activité tréco et crochet mais je fais également de la couture et tout ce qui est loisirs créatifs en général m'intéresse énormément donc pour cette première vidéo j'ai décidé de reprendre le tag enfin je dis première je sais pas s'il y en aura d'autre mais voilà de reprendre le tag créa de bobine et pelote elle va pour l'année 2021 donc c'est parti on y va donc première question comment ça va bah écoutez ça pourrait aller mieux si je fais cette vidéo aussi c'est parce que j'ai eu la bonne idée de de me casser la clavicule là vous voyez la telle début décembre donc je suis un peu bloqué niveau créatif et ça m'agace donc je peux pas faire grand chose comme si bataille puisqu'il ya cette vidéo pourquoi pas essayer de de faire ça pour garder un peu du lien avec ce monde créatif qui me plaît énormément donc voilà bon j'en ai encore pour un petit moment je sais pas trop d'ici un mois j'espère que je pourrai à peu près reprendre mes activités mais c'est pas sûr donc en attendant je rattrape mon retard podcast je me fais des listes de choses que j'ai envie de réaliser en 2022 et je regarde de loin mes projets en cours qui me narguent voilà donc j'attends et c'est assez frustrant c'est vrai au niveau niveau créatif j'essaie aussi du coup de d'aménager mieux mon atelier donc là je suis en train de faire un grand ménage et bon petit à petit parce qu'avec un bras c'est pas évident mais voilà puis je me fais des listes de des plans pour aménager un peu mieux et et voilà ce sera aussi un de mes objectifs de 2022 de de faire en sorte que mon atelier qui est une pièce que j'avais pas trop aménagé jusque là j'avais fait avec ce que j'avais essayer de mieux l'organiser pour tout rassembler dans cette pièce là et et que le reste de la maison voilà ne soit pas envahi parmi parmi les activités créatives même si c'est voilà toujours un peu enfin ça déborde toujours un peu je pense que vous devez savoir de quoi je parle donc deuxième question combien as-tu crocheté tricoté de projets en 2021 alors j'ai fait le comptant donc j'ai crocheté et tricoté 19 projets en tout quel a été ton premier projet quel a été ton pardon quel a été son premier projet en 2021 et qu'elle était le dernier alors le premier excusez moi je regarde mon cahier qui est là ça a été limited cloud burst de arienne gray qui est un patron gratuit que vous devez sûrement connaître un que j'ai tricoté pour offrir et en laine drops nord ça c'était le premier projet que j'ai adoré faire d'ailleurs je l'ai recommencé pour en offrir une paire à ma soeur dans son calendrier de l'avant et j'avais prévu de m'en faire une paire pour moi voilà et le pro le dernier projet 2021 c'était 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 qu'est ce que j'ai marqué ah oui c'était le les toujours pour les calendriers de l'avant de ma nièce et de mon neveu je leur ai crocheté à chacun des bonhommes de neige de tournicottes que vous pouvez retrouver faire le patron vous pouvez le retrouver sur sa boutique et si et c'était mon premier projet crochet et et mon dernier de 2021 et j'ai adoré les faire même s'il m'a fallu quand même recommencer plusieurs fois pour bien comprendre comment faut ça fonctionnait c'est voilà il faut bien compter etc et j'avais tendance des fois me rater un peu donc maintenant je pense que c'est bon j'ai compris le fonctionnement et du coup j'ai plein d'envie de de crochet pour 2022 question 4 comme on a tu tricoté crochet de grosses pièces gilet pull et robe alors finalement pas tant que ça j'ai tricoté uniquement deux grosses pièces la première c'est le mansone manson sweater de rock'n'wool je vais essayer de vous mettre si j'y arrive une petite photo sinon vous pouvez le retrouver sur mon compte instagram donc c'est un pull que j'ai tricoté en laine frima de fil d'art que j'adore que je porte énormément et le deuxième projet c'est celui que je porte c'est le cardigan numéro 6 de my favorite things nightwear pardon pour l'accent que j'ai tricoté en laine de trop ce kit silk avec trois fils voilà et c'est un projet qu'on a vu beaucoup aussi et que j'ai adoré que j'ai adoré tricoter même si j'avoue ça a été un peu long parce que l'encolure est tricotée non c'est pas ça oui la créatrice propose de tricoter le l'encolure et la pâte de boutonnage d'un seul tenant et de le raccrocher au gilet moi j'ai opté pour le faire directement sur le gilet et pour ça il y avait un tuto il y a une une fille qui l'avait tricotée alors je me rappelle plus non si je le retrouve je vous le mettrai et qui avait mis un tuto pour le faire directement sur le gilet et voilà et après les boutonnières aussi elles se font c'est des boutonnières après coup voilà ça j'avais bien aimé par contre donc voilà c'est un gilet que j'adore qui est très pratique que je mets énormément en ce moment parce qu'il est très grand enfin il est assez large donc je peux caler mon bras dessous voilà et j'adore ces manches bouffantes et j'essaierai de vous mettre aussi de vous mettre aussi si je peux une image portée ça vous donnera une meilleure idée de du rendu alors combien de châles alors pour les châles j'en ai tricoté trois et il faut savoir que j'ai en fait cette année j'ai eu 40 ans enfin en 2000 2021 oui j'ai eu 40 ans et donc beaucoup de mes amis aussi avaient 40 ans alors c'était 2020 2021 donc je m'étais fixé comme objectif de leur tricoter un châle à chacune donc j'en ai fait un en en 2021 pardon j'en ai fait un en 2020 pour une amie et j'en ai fait donc alors deux j'en ai terminé deux en 2021 et j'en ai un en cours donc le premier est donc aucun pour moi tous ont été offerts ou vont l'être donc le premier c'était le châle londonneur de justina lorkowska que j'ai tricoté en laine fingering de la féphile coloris abyss j'ai adoré cette laine et j'ai adoré tricoter ce châle même si c'est un châle tout en dentelle et que voilà c'est ça demande quand même un châle entièrement dentelle ça demande quand même pas mal de concentration mais j'ai beaucoup aimé ce châle et j'ai beaucoup aimé la couleur de la laine quand on apprécie la laine c'est vrai que ça rend le projet toujours beaucoup plus sympa à faire et le deuxième châle c'était le châle le châle Gnorbu je ne sais pas le prononcer de Camille Descoteaux et que j'ai tricoté en laine flora de drops et c'est la première fois que j'utilisais cette laine là que j'ai adoré le châle en revanche je l'ai trouvé assez long peut-être que j'étais pas motivée c'était pas le bon moment pour pour faire ce genre de châle donc c'est un châle qui se tricote en enfin on commence par le milieu du châle on tricote un côté après on tricote l'autre et donc du coup c'est répétitif on change de couleur il y a quand même on change aussi de il y a de la dentelle, il y a des nopes c'est vrai que ça ça pourrait paraître assez, comme il y a beaucoup de changements assez addictifs mais moi je sais pas j'étais peut-être pas dans une bonne période pour tricoter ce châle là aussi et je me mettais la pression pour l'offrir donc du coup j'avais ouais j'ai pas adoré le tricoter même si le résultat je le trouve super sympa et le dernier qui est en cours c'est aussi pour offrir à une amie et c'est le châle du livre 52 Weeks of Shoal et c'est le châle Hiratia je crois de Claire Wolfs et là bon j'ai pas pu le terminer parce que je voulais le finir pour Noël que ce soit un cadeau de Noël-iversaire mais ça a pas marché donc tant pis ce sera pour plus tard bon sachant que mon amie est né en août il y aura un petit décalage de 6 mois je pense peut-être 8 ouais on est parti plus pour 8 mois là et je le tricote en laine tweet de Drops qui est une nouvelle laine qui est sortie et qui est pas mal que j'aime bien tricoter qui est sympa voilà ensuite combien de paires de chaussettes as-tu tricoté ? alors j'en ai tricoté 4 2021 pardon 2021 a été l'année des chaussettes pour moi c'était la première fois que j'en faisais j'ai adoré ça c'est vrai que l'engouement qu'il y a autour du tricot de chaussettes en ce moment fait qu'on a beaucoup de de jolis modèles qui sortent ou qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ça donne envie et donc je me suis équipée en aiguille en laine à chaussettes j'ai utilisé pour ce pour m'essayer à la chaussette le patron des Lily Socks de la tricopathe alsacienne c'est un patron très sympa donc payant mais en français et qui vous propose 3 talons différents pour donc vous essayer au tricot de chaussettes donc j'ai trouvé ça super et les 4 paires que j'ai réalisées je les ai faites avec ce patron là j'ai acheté un autre patron c'est le Flower Bed Socks Set de Tonsuku que j'avais vu dans une vidéo de Madame Bibiche CEO Letters Needs Céline et donc c'est un set de 3 paires de chaussettes inspiration florale que j'ai trouvé très jolies donc je les ai achetées c'est un patron en anglais et j'ai commencé mais j'ai pas voilà j'en suis juste au début de ma chaussette pour l'instant je peux pas trop vous dire mais les Lily Socks sont vraiment très bien pour commencer voilà et là je viens de m'offrir le livre de tricoter ses chaussettes comme ça je me suis dit qu'avec le temps que j'avais je pourrais étudier tout ça mais j'ai adoré et donc sur les 4 paires de chaussettes il y en avait 2 pour moi et 2 que j'ai offertes et si je peux je les ai pas trop prises en photo mais peut-être que je vais essayer de vous insérer des images si c'est possible question 7 combien de projets égoïstes vs cadeaux alors l'année 2021 ça a vraiment été une année cadeau parce que donc il y a mes copines qui avaient 40 ans j'ai voulu faire des calendriers de l'avent pour ma famille du coup je me suis fait pour moi les grosses pièces et pas mal de petits trucs à offrir donc pour moi il y a eu 5 pièces au total donc un bonnet le bonnet de petite nitte donc j'ai perdu le nom vous voyez le célèbre bonnet de petite nitte les 2 pulls dont je vous ai parlé et 2 paires de chaussettes donc les Lily Sock et j'ai fait 14 cadeaux je sais pas le 2022 ce sera pas ça je vous le dis je vais finir l'échelle pour mes copines et après c'est que pour moi que pour moi que pour moi donc 14 cadeaux il y a eu 4 bonnets 1 pour chaque membre de ma famille 2 paires de chaussettes 2 Cloudburst Mitten 2 châles 3 projets au crochet et une sadie souris voilà et j'avais commencé d'autres choses mais j'ai pas pour les calendriers de l'avant mais j'ai pas pu les terminer et j'avais prévu aussi pour ma soeur un bonnet pour son anniversaire bon bref donc voilà 2022 je pense que ce sera pas ça ça c'est sûr sûr 8 combien de projets tout droit sortis de ta tête alors je j'avoue que c'est pas quelque chose en tricot dans laquelle je suis très à l'aise la seule chose qui est sortie de ma tête c'était une du coup j'ai oublié ça j'ai oublié aussi non j'ai fait aussi au crochet ah si 3 projets au crochet si si je l'ai marqué j'ai fait une pokeball pour mon neveu pour son calendrier de l'avant et je me suis dit j'avais pas besoin de patron c'était mon deuxième projet au crochet j'y suis allée comme ça autant vous dire que la pokeball elle est pas ronde mais il s'en fout la pauvre elle est déjà dans un état pas possible il joue avec énormément je suis ravie voilà mais sinon après c'est vrai que improvisation au tricot je me sens pas du tout à l'aise encore pour faire ça et puis franchement c'est beaucoup de boulot et j'ai beaucoup de réflexions et j'ai pas tellement envie de faire ça moi ce qui me plaît c'est de prendre un patron et d'y aller sur les instructions voilà autant je fais de la couture là je pourrais plus facilement hacker des patrons ou inventer des choses ça me dérangerait pas autant d'un tricot pour l'instant en tout cas c'est pas une envie que j'ai make nine ça c'est la question 9 make nine vs réalité alors je ne fais pas de make nine je crois que j'en ai fait une fois mais de toute façon je les suis pas donc par contre je m'étais fixé des objectifs enfin des envies plutôt pas des objectifs mais j'avais des envies pour devine 21 donc c'était l'échelle pour mes amis même si je suis très en retard c'est fait les calendriers de l'avant j'ai pas pu faire tout ce que je voulais non plus mais je les ai réalisés tricoter des chaussettes voilà ça c'était des choses et moi je voulais des pulls pour moi et les deux pulls que j'ai fait c'était des pulls qui étaient sur ma liste ma liste de pulls que j'avais envie de faire j'ai commencé aussi le weekender d'Andrea Maury qui était sur ma liste depuis longtemps et que je voulais faire et que je suis en train de faire en laine gilette de Dererum Natura coloris poivre voilà donc au final j'ai quand même réalisé pas mal de choses que j'avais envie de faire même si c'était pas marqué voilà alors Andi c'est ton événement préféré je ne participe pas à des événements parce que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et qui inclut de travailler les week-ends et les événements sont souvent les week-ends donc j'aimerais beaucoup aller au CSF ça me donnerait l'occasion d'aller à Paris voir une très bonne amie et de profiter un peu de la ville mais c'est vrai que ça tombe jamais jamais très bien donc pour l'instant pas d'événement question 10 ton année sur les réseaux alors je suis pas très j'adore aller sur Instagram m'inspirer de ce qui est fait j'adore regarder les podcasts mais c'est vrai que je prends pas toujours le temps de faire de jolies photos de mes projets j'ai essayé de m'y mettre un peu cette année mais c'est vrai que le temps me manque et ce sera un peu mon objectif pour 2022 enfin mon objectif j'aime pas trop ce mot mon envie pour 2022 j'adore la photo pourtant j'ai un très bon appareil mais j'ai du mal à m'y mettre et à poster ce que je fais donc voilà il faudrait que je fasse mieux pour 2022 question 13 non pardon question 12 ton challenge préféré alors là encore je participe pas à des challenges j'avais bien aimé celui de Bobine et Pelote sur l'automne je trouvais ça sympa et comme j'avais déjà les calendriers de l'avant en route je voulais pas m'en rajouter même s'ils auraient pu être se rejoindre c'est vrai que je l'ai pas fait voilà et pour l'instant j'en ai jamais j'en ai jamais fait même si je trouve ça très sympa j'ai plutôt envie de faire des choses qui me plaisent à moi plutôt que de participer à des challenges ça reste je trouve que les activités créatives doivent rester alors c'est pas des gros challenges mais non c'est pas quelque chose que j'ai pour lequel j'ai participé 13 quelle nouvelle corde à ton arc ah mais alors là le crochet c'était donc j'ai découvert ça donc en fin 2022 ça faisait partie des choses aussi que je voulais faire et je suis ravignée j'ai découvert tout un univers que je voyais passer mais sans trop m'y intéresser puisque je ne crochetais pas et pourtant j'avais acheté il y a quelques années un livre de tournicotte j'avais essayé mais ça n'avait pas pris à ce moment là et là j'ai recommencé mes neveux sont un peu plus grands aussi donc du coup enfin ils ont l'âge pour les amigourmis donc c'est vrai que ça donne envie de leur faire des choses à eux et du coup je me dis que si je commence à faire les amigourmis apprendre à utiliser les crochets pour pouvoir ensuite peut-être me faire des projets pour moi au crochet aussi des vêtements des sacs ça les sacs au crochet je trouve qu'il y a des très jolies choses sur la vallerie et ça me donne envie donc voilà continue là dessus je suis super contente 14 la pièce que tu as préféré tricoter crocheter alors comme j'ai j'ai tricoté deux grosses pièces et les deux m'ont beaucoup plu j'ai aimé le résultat j'ai aimé le style j'ai aimé les laines que j'ai utilisées entre les deux je sais pas franchement j'aurais du mal à choisir le Manson Sweater a été plus facile à faire mais celui-là était plus gratifiant et j'avoue que la couleur me plaît énormément donc bon je vais dire je vais dire celui-là le cardigan numéro 6 même si ça a pas été non plus de tout repos avec toute cette dentelle et tout je crois que c'était un défi pour moi de réaliser ce pull il était le patron était en anglais bon je tricote en anglais mais c'est vrai que c'est une grosse pièce quand même et voilà donc je suis contente du je suis contente du résultat donc je vais dire celui-ci le châle que tu as préféré tricoter crocheter le London art de Justine Alarkovska parce que j'ai aimé la laine que j'ai utilisée et et j'ai aimé le châle j'avoue que même si c'est un peu complexe parfois un peu fatigant on peut pas tout on peut pas regarder la télé forcément quand on tricote ce genre de de projet ça demande de la concentration j'adore tricoter des dentelles beaucoup ouais les chaussettes que tu as préféré tricoter crocheter alors bon comme j'ai utilisé un seul patron pour mes 4 paires de chaussettes je vais plutôt parler des de celles enfin des paires que j'ai préféré tricoter donc la première c'est une paire grise que j'ai faite pour moi je vous mettrai la photo en laine Island de chez Cost ouais je crois que c'est ça ou sinon si je me trompe je vous mettrai le nom ici que j'ai acheté chez Laine de Tricot c'était la première laine à chaussettes que j'ai utilisée elles sont d'une douceur j'ai adoré les tricoter et j'adore les porter elles sont absolument fabuleuses voilà j'adore ces chaussettes elles sont pour moi la deuxième paire que j'ai adoré tricoter je vous mettrai aussi la photo c'est avec de la laine Hobie Unicorn et j'ai adoré parce qu'elles étaient super foines à tricoter avec plein de speckles de toutes les couleurs et c'est pour quelqu'un que j'aime beaucoup donc voilà ça m'a fait très plaisir de les tricoter en pensant à cette personne et j'ai adoré toutes ces couleurs ça met un peu de joie et ça fait plaisir l'accessoire l'accessoire que tu as préféré tricoter crocheter alors l'accessoire alors l'accessoire objet petit objet c'était alors j'ai tricoté donc les bonhommes de neige de tournicote que j'ai adoré mais je crois que mon ce que j'ai préféré c'est sa 10 souris je l'ai tricoté pour ma nièce pour son calendrier de l'avant et j'avoue que c'était hyper gratifiant de faire un petit projet comme ça qui avançait vite et qui changeait complètement de ce que j'avais l'habitude de faire c'était des petites circonférences c'était il fallait se concentrer quand même c'est pas un patron qui est c'est pas hyper compliqué mais c'est pas le premier projet qu'on va faire en tricot et j'avoue que c'était super gratifiant d'avoir en plus le résultat c'est trop mignon c'est super sympa à faire je pense qu'il y en aura d'autres ce qui m'amène à la question 18 la pièce que tu voudrais refaire donc voilà Sadie Souris ou un autre personnage de From Cynthia que j'ai adoré faire question 19 ta base laineuse préférée alors je sais pas trop j'avoue que j'ai pas je vais plutôt répondre à quelle laine j'ai préféré faire à tricoter en 2021 ça a été donc la laine Highland pour les chaussettes que j'ai adoré tricoter et la deuxième très bonne surprise ça a été la laine Flora de Drops que j'ai trouvé hyper agréable à tricoter et je me suis dit que j'allais me faire un projet avec cette laine là parce qu'elle était vraiment super sympa question 20 tes teinturiers préférés alors pour les teinturiers je tricote très peu de laine de teinturiers indépendants j'ai testé 3 teinturiers indépendants depuis que je tricote c'était Yard by Simone la Féphile et mon petit rêve Michaela j'avais réalisé le j'avais réalisé donc j'ai réalisé 2 chales et un pull avec ces laines là et mon problème c'est j'adorerais tricoter beaucoup plus de laine de teinturiers indépendants mais c'est vrai que c'est un sacré budget et que j'ai pas forcément maintenant je me dis qu'il faudrait que je peut-être essayer d'aller vers des chales et vers des chaussettes j'ai très envie pour 2022 de tester la laine du bruit des aiguilles pour les chaussettes et une nouvelle dans les bois me plairait énormément je crois qu'il a des coloris magnifiques voilà il y a plein de laine qui me tente mais c'est vrai que un pull de suite il faut pour moi il me faudrait 4-4 échelots en tout cas dans les pulls qui me plaisent et c'est souvent des pulls un peu loose donc du coup ça demande plus de matière et c'est vrai que là ça monte vite donc voilà je je suis pas sûre de me tricoter un pull mais j'aimerais beaucoup me faire un nouveau châle et beaucoup me faire des chaussettes mon question 21 pardon mon premier projet pour 2022 alors on va dire mon premier objectif plutôt que pour 2022 ce sera de finir mes encours donc là en encours j'ai un châle pour une amie je regarde derrière parce qu'ils sont juste derrière moi un châle pour une amie mon week-ender d'Andréa Maury ça oui et ma paire de chaussettes en cours voilà ensuite pour les autres projets j'ai la laine pour faire un no frills cardigan de petite dite donc j'aimerais j'aimerais le faire mais j'ai peur qu'on arrive vite au printemps et que la démotivation soit là je le reprendrai peut-être à l'automne voilà mais ça serait pour 2022 vraiment celui-là je voudrais le faire parce que j'ai la laine depuis un moment j'ai le projet j'ai le patron j'ai tout et il faudrait vraiment que je m'y mette voilà voilà et ensuite je sais pas je vais improviser est-ce qu'il y aura des calendriers de l'avant pour 2022 je n'en sais rien en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il me reste après le châle que j'ai en cours un autre châle à faire pour une amie et après je vais m'arrêter là et je vais tricoter pour moi voilà donc je crois que je suis sûre que j'ai terminé mes 21 questions j'espère avoir été assez claire que la lumière était correcte que le son n'était pas trop pouillé que j'ai pas trop bafouillé je vais essayer d'aller monter tout ça en espérant y arriver aussi et je vous souhaite une très belle journée bon tricot et bon crochet et puis peut-être à une prochaine fois qui sait je ne sais pas on verra en fonction de de mes envies et de ma possibilité d'avancer des projets pourquoi pas essayer de refaire une vidéo dans quelques temps voilà bonne journée à tous au revoir et puis on verra on verra on verra on verra Sous-titrage FR ?